Vous allez nous dire maintenant comment vous vous êtes sentie pendant que votre géniteur franchait votre tente maternelle à pleine bouche? Je ne savais même pas quoi penser. J'étais comme ébahie. Est-ce que c'est ce que je vous demande? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais juste pas. C'était quoi ma question, enfarineuse professionnelle? Ma question est très simple. Ça ne marchera pas avec vos filles? J'ai mon temps de vous le dire. Non. Non? Alors, je reprends ma question. Vous avez 7-8 ans. Vous êtes assis dans l'auto. Le bonhomme, French, à pleine bouche, sa belle-sœur, la sœur de votre mère, vous vous sentez comment en-dedans de vous? J'étais en colère. Je me disais que ça ne se faisait pas. Merci. Vous êtes l'ouvrage un matin, vous? Comprenez-vous comment j'ai réussi à enfariner les gens? Oui, je le sais. Je vous ai vu venir à un demi-mille. Alors, vous étiez en colère. Mais vous venez de nous dire que vous ne comprenez pas. Comment expliquez que vous êtes en colère quand vous ne comprenez pas ce qui se passe? Expliquez-nous ça. Puis allez grouiller, 41 ans, là. Je n'ai pas envie d'attendre le demain matin. J'étais en colère parce qu'il faisait ça devant ma mère comme ça. Puis en plus, c'était sa sœur. Je trouvais que ça ne se faisait absolument pas. Alors, on reprend. Oui. Vous êtes en colère, je suis d'accord. Oui. Vous êtes en colère pour quoi? Bien, je trouvais que c'était un manque de respect total envers ma mère. Lâchez-nous, la mère, Simonac, vous avez 8 ans. Devant vous, il frêche à pleine bouche. Une femme. Oui. Vous êtes en tabarnak. Tout à fait. Souvenez-vous de votre entrée. J'étais une petite fille affectueuse collée sur le bonhomme quand il était là. Oui. Devant vous, il a frêché à pleine bouche une femme. Et vous saviez très bien ce qu'il faisait là. Il s'excitait sexuellement. N'est-ce pas qu'à 8 ans, vous avez perçu ça? Oui, 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 totalement. C'était votre première crise de jalousie, ma chère. Oh! Première crisette de jalousie. 8 ans. C'est bien possible. Abstinez-moi un peu. Vous êtes habituée, là. Sortez quelque chose. Non, non, non. Non. Cassez à du bon sens, je n'obstine pas. Vous savez, Véronique? Oui. Ce qui m'incite à vous appeler, ce qui m'incite à vous inviter, à nous rappeler, c'est le fait que vous avez trois enfants, dont deux filles. Oui. Que vous ayez enfariné les intervenants, comme vous, je trouve ça drôle. Ça ne sera pas drôle avec vos filles. Pas du tout. Oh non, ce n'est déjà pas facile avec ma grande, ma 16 ans, presque 17. C'est très difficile. Parce qu'elle commence à en avoir plein le casse de la bonne femme. Sûrement. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Est-ce que c'est une brillante, comme vous? Elle est extrêmement brillante. Oui, c'est là qu'est la tragédie. Alors, compte tenu que vous avez trois enfants, dont deux filles, une qui a 16 ans, il y a urgence dans la demeure. Alors, je vous ai brassé la canisse un peu ce matin, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Les doigts, ce n'est pas fait pour aller dans le nez. Et on s'enlève ça de là. Vous revisez votre enfance telle comme elle fut. Alors, votre histoire d'être en colère parce que le bonhomme freine chez la bonne femme, là, devant votre génitrice, ça, c'est de la foutaise. D'accord? Vous êtes jalouse, puis vous auriez eu envie d'y en péter une au bonhomme. Parce que vous l'aimiez. Beaucoup. Oui, tout à fait. Savez-vous pourquoi vous l'aimiez autant? Parce qu'elle bonne femme ne s'occupait pas de vous. Venez pas nous vendre la salade, vous étiez en colère, parce qu'il freincherait devant bonne femme. Elle ne s'occupait pas de vous. Comprenez-vous, là? Commencez-vous à voir votre échafaudage de mensonges à vous-même, qui est colossal et brillant? Votre grande, elle a de tir tenir. Oh, mon Dieu. Oui, puis elle aussi. Bienvenue à Ville. D'accord. Alors, allez réfléchir. Puis cette fois-là, l'enfarinage, c'est terminé. D'accord? À bientôt. À bientôt, Ville. Merci beaucoup. On va avoir du plaisir ensemble. J'aime autant vous le dire. 41 ans. Une grande fille de 16 ans. Ouh! Elle commence cette année, là. Oh! Mais le lien, pour vous, il est évident, là. Tu sais, puis ceux qui suivent l'émission depuis un bout, là, on commence à voir ça aussi, là. Mais quand tu le vis toi-même, de réaliser que tu es jalouse. Tu sais, ce n'est pas évident, là. Elle est fascinée, elle a fait, oh, oh. Tout de suite, elle l'a pris, là. Ce French-là aurait dû être vers elle, pas vers l'attente. Elle le savait, il ferait une joie à la bonne femme. C'est intéressant. J'ignorais qu'est-ce qui se passait. T'imagines-tu l'échange avec sa fille de 16 ans, qui est brillante comme tout? À un moment donné, sa fille doit la regarder et elle doit dire, hey. On poursuit. Beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada